Aujourd'hui on termine l'aménagement de l'atelier et vous allez voir il y a plein de choses au programme. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurais des petites questions pour vous. Vous allez voir dans la vidéo aujourd'hui j'ai vraiment fait plein de choses dans l'atelier, il y a plein de choses à voir. Si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans la vidéo, et bien allez faire un petit tour dans les liens en dessous dans la description. C'est des liens affiliés, ça veut dire que si vous les utilisez, moi je touche une petite commission, ça m'aide à développer la chaîne et vous ça vous change pas le prix du produit. Et bien c'est en transition, c'est parti, on se retrouve dans l'atelier pour la fin de cet aménagement. J'avais laissé les réservations pour les prises électriques, donc c'est maintenant le moment de les installer. Donc d'abord je démonte le bloc de prise, je le positionne à l'endroit voulu sur le mur et je viens le visser. Ensuite je vais dénuder les trois fils électriques, je les raccorde à la prise et je la mets en place. Et pour terminer, je peux refermer le bloc de prise et le visser. J'ai positionné une prise dans chaque coin de la pièce, j'espère que ce sera suffisant pour l'atelier. En sachant que de toute façon, je les utiliserai jamais en même temps. Pour l'éclairage, j'ai prévu de positionner quatre dalles LED 60-60 au plafond. Donc je vais récupérer les fils pour l'alimentation de la lumière et je vais commencer par emmener le fil rouge jusqu'à l'interrupteur que je vais positionner à côté de la porte d'entrée. Donc je viens traverser la poutre principale, je vais continuer de passer mes fils dans des gaines en PVC, je viens clouer les gaines sur la poutre. Je positionne ensuite une boîte de dérivation, c'est de là que vont partir toutes mes alimentations pour les dalles. Le fil d'alimentation qui va partir à l'interrupteur de la même manière que précédemment, je le fais passer dans une gaine. Je vais faire passer le fil dans la cloison encore une fois à l'intérieur d'une gaine et je le fais ressortir du côté de l'interrupteur. Ensuite de l'interrupteur, je vais repartir avec le fil qui va aller jusqu'à ma boîte de dérivation pour ensuite distribuer les quatre dalles à LED. Je peux ensuite raccorder l'interrupteur, donc je branche les deux fils et je remets en place l'interrupteur par-dessus. Ensuite je vais pouvoir couper tous les câbles et je vais mettre des wagons pour pouvoir distribuer ensuite chaque fil vers les dalles. Voilà ce que ça donne de plus près. Pour la première dalle, c'est une que j'ai récupérée dans l'ancien atelier. Elle était fixée directement avec des vis où j'avais traversé le cadre pour les mettre directement au plafond. Ça m'avait valu d'ailleurs d'en flinguer une puisque j'avais traversé le chemin de LED. Donc là, je vais simplement venir bloquer la dalle avec des vis. Je vais venir pincer la dalle avec les vis. Elles sont super légères, ce sera bien suffisant. Une fois que la dalle est en place, il faut raccorder le petit transformateur. Donc je le branche sur la dalle et je viens visser le petit transformateur sur une des solives. Je vais percer à travers la solive pour ramener les deux câbles qui viennent alimenter la première dalle. Je vais les passer aussi dans un chemin de câble. Avec un domino, je vais raccorder le transformateur de la dalle à LED aux deux fils que je viens de ramener. Bon là, c'est pas super propre. J'aurais dû mettre le transformateur côté gauche. Ça m'aurait évité de mettre ce petit chemin de câble qui n'est pas très joli. Encore que c'est au plafond. Il va être caché un peu par la dalle. C'est pas super visible. Je vais installer la deuxième. Donc celle-ci, c'est une que j'ai récupérée aussi dans l'ancien atelier. Donc pour les deux dalles restantes, je vais d'abord mettre le câblage. Et ensuite, je viendrai fixer les dalles. Je pense que ce sera plus facile pour positionner tout ça. Et je vais venir fixer en face le petit transformateur. Je les raccorde ensemble avec un domino. J'ai réfléchi à un nouveau système pour fixer mes dalles. Je vais utiliser des vis avec des rondelles. Puisque les deux précédentes, elles tiennent juste avec la partie fraisée de la tête. Donc ça suffit bien. Si on les positionne bien, ça permet juste de glisser la dalle à l'intérieur des quatre vis. Mais là, du coup, avec une petite rondelle, ça donne un petit peu plus de souplesse. On peut être un petit peu moins précis. Je reproduis ensuite exactement le même procédé pour la dernière dalle. Pour terminer sur la partie éclairage, je vais venir positionner une boîte dans laquelle je vais faire venir arriver l'alimentation des lumières qui vient de mon compteur électrique. Donc je positionne cette petite boîte de dérivation. Je la fixe directement dans la pierre avec une cheville. Et ensuite, je vais raccorder toute l'installation que je viens de faire dessus. Une fois que ce sera raccordé, on pourra faire un test sur l'éclairage. Puisque ça, ça vient directement de mon disjoncteur. J'ai fini de raccorder tous les panneaux à LED et je les ai raccordés au réseau. Maintenant, je vais appuyer sur l'interrupteur et on va voir si tout fonctionne. C'est top, ça marche du premier coup. C'est vraiment génial. On voit super bien. Il va me rester quelques petites finitions à faire pour masquer encore certains câbles. Mais là, c'est nickel. Je vais pouvoir travailler super bien dans l'atelier. Maintenant, je vais venir raccorder mon réseau de prises électriques au réseau d'alimentation de la maison. Donc dans la pierre, je vais venir fixer une boîte de dérivation. Et avec un domino, je vais venir raccorder les câbles électriques qui distribuent trois des prises que j'ai mis dans les angles. Et sur le côté droit qui passe au-dessus de la fenêtre, ça, ça dessert une prise qui est dans l'angle à côté de la verrière. Donc je raccorde tout ça. Le câble qui arrive dans la boîte de dérivation, il est branché directement sur le disjoncteur de la maison. Donc j'ai un circuit dédié pour l'éclairage et un circuit dédié pour les prises électriques. Donc une fois que la boîte est fermée, eh bien je peux aller tester toutes mes prises. Et là, je ne le montre pas dans la vidéo, mais tout fonctionne super bien. On continue avec l'ajout d'une petite verrière au niveau de la fenêtre en pierre que je voulais conserver. Donc je vais la fabriquer exactement sur le même principe que la verrière principale qui est à côté de la porte d'entrée. J'avais fait une vidéo complète sur la construction de cette verrière. Donc si elle vous intéresse, elle s'affiche en haut de l'écran. J'ai reproduit exactement le même principe pour celle-ci. Pour rappel, je fais les découpes. Je viens visser directement dans la réservation que j'avais prévue les quatre parties métalliques. Je vais les souder en place pour que je sois bien aux bonnes dimensions. Ensuite, je vais renforcer les soudures en posant le cadre par terre dans mon atelier. Je ponce les soudures, je peins, je remets en place et je fixe la vitre. A savoir que la vitre, je ne l'ai pas encore reçue, donc ce n'est pas dit que je la mette en place quand je vous montrerai cette vidéo. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et pour le cadre, je fais deux couches de peinture. Ça permettra d'avoir du travail bien fait et que ça dure plus longtemps. Pour les découpes d'OSB, je me suis fabriqué un petit cabaret que j'ai depuis un petit moment. Ça permet de faire des découpes vraiment super précises. Ensuite, pour terminer entre les poutres, j'ai découpé des morceaux d'OSB. Ça va me faire des espèces de plaintes que j'ai découpées aux dimensions des solives. Je viens les mettre en place comme ça. Ça permet d'avoir une finition plutôt propre au niveau du plafond et de ne pas me prendre la tête trop avec les découpes. Je verrai à l'usage, mais je viendrai peut-être faire des joints en silicone transparent au niveau des raccords. Mais je ne suis pas encore certain de le faire. Je fais ça sur les quatre murs de l'atelier en sachant qu'au-dessus de la porte, je ne vais pas pouvoir terminer parce que j'ai toujours l'oiseau qui est en train de micher. Donc, je ne ferme pas la partie où il y a le nid et je viendrai y terminer plus tard quand il sera parti. Je laisse aussi une petite ouverture pour qu'il puisse rentrer et sortir de l'atelier tranquillement. Pour le dessous de l'établi, j'ai découpé une planche d'OSB pile poil aux dimensions. Ça va me permettre de pouvoir mettre un petit peu de rangement dessus. Sur la partie de droite, pour l'instant, je ne vais pas mettre de plateau parce que ça va me permettre de poser des éléments un peu plus grands. Peut-être même d'ailleurs que je ferai sauter la traverse du bas pour pouvoir faire rouler directement sous l'établi une servante ou un aspirateur par exemple. Eh bien, voilà ce que ça donne une fois rangé et nettoyé. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je vais passer ensuite à la protection sur le sol de l'atelier. Donc là, c'est un vitrificateur V33. Je vais faire deux couches. Donc, je fais ça au rouleau. Alors là, je suis à quatre pattes parce que la perche que j'avais n'est pas compatible avec le rouleau que j'ai racheté. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas une grosse surface. Ça va quand même assez vite. Eh bien, voilà. Une fois les deux couches de vitrificateur passées, on a un sol qui est bien protégé. On peut marcher pieds nus dessus. C'est plutôt sympa. Donc, l'objectif est rempli. L'avantage de cet établi Moravian, c'est qu'il est démontable. Donc, il suffit d'enlever les quatre petits coins qui bloquent les pieds. Et ensuite, ça se démonte super rapidement. Donc, je vais emmener tous les éléments un par un dans le nouvel atelier. Et on va le remonter là-bas. Là, c'est en accéléré. Mais niveau remontage, quand tout va bien, on ne met même pas deux minutes à assembler l'établi. Je trouve ça vraiment top. En plus, il est plutôt joli. Donc, je suis bien content de pouvoir le mettre dans ce nouvel atelier. Et d'ailleurs, je pense que je vous en avais parlé. Je vais en construire un deuxième. Ce sera sympa pour travailler sur plusieurs projets en même temps ou pour accueillir des gens qui veulent venir construire des guitares. Ensuite, je vais commencer à mettre en place le matériel que je veux mettre dans cette pièce. Donc, je vais faire quand même quelques essais. Tout ce que je mets en place là, ce n'est pas forcément du définitif. Donc, si vous avez des idées ou des bonnes remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis preneur. En attendant, je vais tout mettre en place de cette manière-là et je verrai à l'usage si j'ai besoin de bouger des choses. amanme, c'est ton cul différent. On va... et puis comme je trouve que pour l'instant l'atelier fait un peu vide j'avais un vieux canapé qui traînait dans le garage que j'aurais pu jeter mais je me suis dit ça peut toujours servir donc je vais le remonter dans l'atelier ça me permettra d'être tranquille pour jouer un petit peu de guitare mais pour l'instant je le mets en place là je sais pas si je le garderai mais pour le début en tout cas je trouve ça sympa de le mettre là et bien ça y est je peux enfin me poser dans ce bel atelier ça fait vraiment super plaisir je vais être au top pour travailler il va me rester encore quelques bricoles à faire notamment je voudrais mettre des french clits au mur parce que je trouve ça super pratique j'en avais dans l'ancien atelier mais je sais pas encore où je vais les positionner donc je verrai ça plus tard à l'usage je veux aussi me faire un peu des rangements haut notamment pour ranger mes gabarits parce que je m'en sers pas très souvent et comme ça ils seront quand même dans l'atelier mais ça gênera pas ça prendra pas trop de place et puis pour la position des machines et bah je verrai à l'usage ce que ça donne du coup si vous avez des idées pour l'aménagement intérieur pour le tout le côté pratique de cet atelier et bien n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des idées sinon j'ai décidé de laisser toutes les grosses machines à l'extérieur de l'atelier dans la partie qui n'est pas fermé parce que comme ça je n'aurai pas de poussière à l'intérieur ça va me faire aussi plus de place dedans donc je pense que c'est un bon choix donc j'ai encore toute cette partie là à aménager correctement je vous montrerai ça dans une autre vidéo plus tard sinon j'avais choisi de pas isoler cet atelier donc il va quand même me rester à isoler la cloison où il ya la porte parce qu'elle elle donne directement sur l'extérieur et puis va aussi falloir que je pose la verrière et que je ferme pour que ce soit quasiment étanche donc pour l'instant avec les grosses canicules qui a eu cet été j'ai plutôt une impression de fraîcheur dans l'atelier en tout cas il fait beaucoup moins chaud qu'à l'extérieur donc pour l'été c'est validé ça ira très bien surtout avec ce qu'il me reste à faire et ma grosse question ça va être pour l'hiver quelle température à faire dans l'atelier je m'attends pas à des miracles mais on verra ça dans quelques mois pour ce qui est électrique et bien comme vous avez vu j'ai tout fait tout seul donc initialement ma grange il y avait un seul réseau électrique qui partait du disjoncteur de la maison il y avait un fusible avec des fils qui partaient et ça distribuait toutes les prises et toutes les lumières de la grange donc ce que j'ai fait déjà moi j'ai rajouté un fusible pour séparer sur la totalité de la grange les prises électriques et la lumière donc il ya un réseau dédié pour chacune et j'ai ramené ce qu'il fallait dans l'atelier pour mettre mes lumières après dans l'atelier vous avez vu j'ai tout passé les fils à l'intérieur des cloisons dans des gaines j'ai fait des boîtes de dérivation là où il y avait besoin donc normalement je pense que j'ai tout bien respecté il ya un petit détail c'est que les lampes à l'aide chauffe quand même pas mal enfin le cadre en tout cas chauffe ce que tout à fait normal moi je les mis en contact directement sur les solives alors je pense pas qu'il risque parce que même quand c'est chaud je peux poser la main dessus il faudra éventuellement que je les décale pour qu'elle soit pas en contact ou que je mette un matériau entre le bois et la dalle mais je me suis pas trop renseigné donc si vous avez des idées et bien n'hésitez pas à me le dire sinon logiquement j'ai tout bien respecté pour faire cet aménagement donc tout devrait bien être aux normes et en sécurité bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a intéressé maintenant je vais pouvoir reprendre tous mes projets à l'intérieur de ce nouvel atelier ça va vous faire de super belles vidéos et super projet à regarder en attendant n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de liker de commenter de partager et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo